Sous-titrage ST' 501 Ammonite Opaline Comme en octobre l'opaline Opaliné, vous croyez ? Oui, opaliné Opaliné, moi je me suis trompée alors Opaliné, crétacé Et là ? Albien Albien, région nord de Majunga, Madagascar Oh là là ! 100 millions d'années Au moins de De 12 ans Et celui-là ? Que dis-tu ? Tu disais quoi à l'instant ? C'est une feuille qu'on voit Oligocène Qui avonne Près de Bassano en Italie Celle-là est extraordinaire Mettons-la dans sa petite enveloppe Là, tu l'as pris C'est mon père qui me l'a donné Ton papi te l'a donné ? Une fougère Une fougère C'est une sport d'art aussi Oui Comme tu en avais une Que tu avais cassée Tu ne l'as pas gardée ? Là, il y en a un petit mot Ah, où est l'un de l'améthyste ? Oui, oui, oui Il y en avait au Maroc C'est une figue Ah oui, peut-être que c'est une figue Ça a tout à fait, tout à fait la forme d'une figue Ça Ça Celle-là, c'est moi qui l'ai trouvée en revenant de l'école Oh, dis donc Quand j'avais vu le matin J'ai pas le temps d'apprendre qu'il pleuvait Qu'il pleuvait Et puis quand je suis revenue, il ne pleuvait pas Mais tu l'as retrouvée ? Ça, c'est une chance Petite pomme, pas mûre Ça, quand on est allé à Caen On a trouvé tout ça rien que sur une plage C'est comme des coquillages fossiles C'est ça On dirait des petits coquillages fossiles C'est ça C'est ça, bien sûr Pourquoi Cuvier est mon ancêtre ? Eh bien Il faut remonter Et à l'histoire de mes ancêtres à moi La ville de Montbéliard appartenait au duc de Württemberg qui s'appelait Charles Frédéric d'une génération à l'autre Et mes ancêtres se sont appelés Charles Frédéric d'une génération à l'autre En mémoire ? En mémoire, en hommage En hommage au duc de Württemberg qui était propriétaire de la principauté de Montbéliard Montbéliard Et Montbéliard qui est même avait pour filial ou pour vassal la ville de Rikvir qui est une très belle ville d'Alsace où il y a du très bon vin Bon Alors, nous sommes à Montbéliard et pendant des générations la ville de Montbéliard a été peuplée de protestants souvent chassés de France par les guerres de religion ou par le roi de France Louis XIV qui ne voulait plus garder de protestants chez lui Alors, à Montbéliard c'était une petite ville fortifiée où s'exerçaient différents métiers il y avait des viticulteurs il y avait des tisserands des bonnetiers des cordonniers etc. Et donc, un de mes ancêtres était Tissot Il a eu plusieurs enfants dont une fille qui s'appelait Clémentine et qui a épousé un certain Georges Cuvier Ce Georges Cuvier était un militaire un officier qui a eu pro-fils le grand savant Georges Cuvier Donc, la mère de ce Georges Cuvier était une châtaigne était donc c'était une sœur d'un de mes grands-parents sœurs et filles d'un de mes grands-parents et donc, celle de la famille toute proche et tout ça se passait à Montbéliard et de Montbéliard ce Georges Cuvier a été élève d'une université à Stuttgart en Allemagne qui était le pays du grand-duc de Wirtembert il l'avait fait admettre à cette université Ensuite, ce Cuvier est venu à Paris et il s'intéressait énormément aux fossiles il est en fait le premier qui a découvert l'importance des fossiles et que par les fossiles on pouvait connaître un peu le passé il a découvert par exemple dans les carrières de Montmartre qui étaient des carrières calcaires en gypse il a découvert des animaux marins des coquillages et petit à petit il se fait une doctrine en disant même si on ne connaît qu'un tout petit élément d'un animal et bien avec ce petit élément on doit pouvoir retrouver les autres parce que les pattes je ne sais pas moi d'un éléphant ne sont pas les mêmes que les pattes d'un cheval on doit pouvoir d'un à partir des éléments qu'on a déjà reconstituer l'ensemble et il s'est lancé dans ça c'est à dire l'histoire de nos de l'histoire de la vie dans notre pays alors le cas il a découvert qu'il y avait tellement de régions calcaires où il y avait des animaux marins fossiles fossiles que il y a dû y avoir une mer là autrefois et il a petit à petit fait ses recherches à Paris il a été un des fondateurs du muséum d'histoire naturelle il a eu même sa maison à l'intérieur du jardin des plantes où il avait son laboratoire et petit à petit il est devenu un homme très très célèbre parce qu'il procédait à des reconstitutions du passé ce qu'on n'avait jamais fait avant il est né en 1700 en 1969 et on a célébré le bicentenaire de sa naissance en 1969 avec une belle médaille où on le voit en contemplation d'un coquillage marin le coquillage marin il est un peu la médaille il est là il est vraiment très petit mais la médaille il est là oui la médaille alors la médaille qu'est-ce qu'il y a écrit sur la médaille ? Montbéliard alors bicentenaire de Georges Cuvier père de la paléontologie Montbéliard 1769 1769 c'est sa naissance et 1969 c'est le bicentenaire deuxième centenaire de sa naissance il aurait eu 200 ans il aurait 200 ans ça c'est mon père à moi Charles Frédéric c'est ton arrière grand-père ça c'est mon père à moi qui est ton arrière grand-père il n'était pas né à Montbéliard il était né à Epinal parce que ça c'est une autre histoire c'est l'histoire des Asaciens qui ont dû quitter l'Alsace pour ne pas devenir allemand quand la France a perdu la guerre de 1870 alors ça c'est donc mon père ça c'est le père de mon père voilà la guerre arrière quand même alors ensuite on remonte on remonte au 3 au numéro 3 numéro 3 numéro 3 le général Comte Walter arrière petit-fils de Jules Frédéric Châtel qui a épousé une goguel bon alors il est c'est une photo du musée de l'armée mais ce qui est plus intéressant ça dépend pour qui c'est Jean-Jacques Châtel le voilà négociant et receveur des contributions bon ensuite on remonte plus haut Samuel Frédéric alors c'est celui-là qui doit intéresser parce que c'est celui dont une fille qui a épousé un cuvier voilà cet ancêtre qui s'appelle Samuel Frédéric qui était pasteur et professeur de français des écoles de Montbéliard et voilà le grand savant Georges Cuvier et voilà son frère qui a travaillé avec lui au muséum à Paris et voilà sa fille Clémentine Cuvier qui se partait le nom de Clémentine qui était le nom de sa grand-mère sa grand-mère sa grand-mère alors voilà les châtels qu'il y a dans cet ouvrage il y a une page sur les châtels voilà ensuite il y a le détail dans ce livre de par génération par génération dans cette dans cette dans cet ouvrage on trouve la génération de mon père ma génération et les enfants et les enfants jusqu'à un certain moment alors on va chercher Christine alors Christine dans le chapitre François-David Châtel on voit Marie-Christine Fédéric née le 18 novembre 1950 à Neuilly-sur-Seine et c'est donc ta mère et à ce moment-là elle n'était pas mariée elle n'avait pas d'enfance c'est un livre qui date d'il y a plus de 20 ans c'est 30 ans on pourrait continuer tu vois et alors on peut continuer naturellement les nouvelles générations voilà un jour sur le sur la recommandation de Jean d'ailleurs Jean avait voulu s'en mêler il avait nécessité parce que je n'étais pas encore mariée à ce moment-là mais Jean Châtel avait insisté pour que Frou me fasse faire cette bague parce que vous aviez trouvé parce que j'avais retrouvé la sienne au pied d'un arbre au petit bois il avait perdu sa bague il était très triste mais il l'avait beaucoup beaucoup cherché et puis il l'avait pas trouvé et alors il m'a dit mais non c'est pas la peine de chercher je lui ai dit si si je vais encore chercher et je l'ai retrouvé je l'ai lui donné alors il m'a dit ah je suis tellement content et bien je lui ai demandé à papa de vous donner la vôtre c'était un grand moment alors la différence entre cette époque de mon grand-père et maintenant c'est que ce grand-père n'a pas connu du tout ses petits-enfants il est mort beaucoup trop tôt tu sais que maintenant les gens vivent de plus en plus longtemps donc tu connais tes 4 grands-parents tes 2 grand-mères et tes 2 grand-pères mais à ce moment-là ce grand-père-là ben je ne l'ai pas connu du tout il était mort avant le mariage de son fils donc il n'a pas connu les enfants de ses enfants et on ne sait pas de quoi il était mort comme ça non, à l'époque, à l'époque alors maintenant tu as donc une immense chance d'avoir sous le même toit à la fois non seulement 2 générations par enfant mais 3 générations avec les grands-parents et quelquefois 4 avec des petits-enfants qui viennent encore de la nouvelle génération par exemple Isabelle pourrait avoir un enfant maintenant mais il y a toujours eu des mouvements de population tout le temps et partout donc à l'origine la famille d'Amé c'était une famille allemande à l'origine oui au 18ème siècle et Arthur, on a vu un bout de film sur les gens qui quittaient au 18ème siècle sur l'Alsace au moment de la guerre et alors ces grands-parents-là, c'est un Arthur ils faisaient des cordages ils étaient corniers ils faisaient des cordages et d'abord des cordages en cordes comme on fait des cordages dans la marine et petit à petit des cordages métalliques et ils ont installé justement toujours dans le même coin à côté Montbéliard à Belfort ils ont installé une usine de cordages métalliques dans la ville d'Anjoutin et alors ils ont fondé une très très nombreuses familles et donc chez ma mère chez ma mère ils étaient 10 ou 11 et ma mère était presque l'avant-dernière parce qu'elle après elle est née encore tante Amélie celle de Kérienne celle de tous les enfants cahiers Bertrand de Kérienne et encore une autre qui était la plus jeune qui a été Suzanne Suzy Suzy qui avait épousé un peintre et qui a vécu toute sa vie en Italie qui a vécu toute sa vie en Italie et moi je l'ai connue nous l'avons connue nous l'avons reçu avec peut-être Amé une fois à Paris avec l'Odéon l'Odéon, oui et c'est malheureusement Suzanne Boufflet son mari s'appelait Boufflet et il a eu un fils qui était passionné de cheval et de l'agriculture elle fait une école d'agriculture et qui a été tué en 40 dans les groupes de reconnaissance qui ont pénétré en Belgique au moment de l'offensive allemande par exemple c'est le thème du livre de Yves Simon Yves Simon a raconté cette période des groupes de reconnaissance cavalier de 1940 et elle avait une sœur ce garçon là qui s'appelait Colette Boufflet et qui a rejoint le groupe de la famille dans le Midi autour de Nîmes je les vois comme ça là-bas pas connu, pratiquement pas et malheureusement c'était après parce qu'il avait une réputation extrêmement intachante enfin Robert Boufflet qui avait été tué au début tout à fait les premiers jours de la guerre et que toute la famille adorait je ne sais pas pourquoi ce Robert Boufflet mais Tante Suzanne Boufflet parmi les morts de cette époque de 40 il y a aussi un jeune frère de Tante Nelly Tante Nelly, enfin Pierre dont son frère est mort dans les Ardennes à cette offensive de 40 et qui n'était pas très loin de l'endroit où j'étais on ne rappelle plus comment il s'est précieux alors j'étais né donc près de Belfort c'est à dire tout à fait au sud de l'Alsace et tout près de Montbéliard mais mon père avait installé ses affaires qui étaient des affaires de charbon à Strasbourg dans le nord de l'Alsace et c'est là que j'ai commencé mes études jusqu'à la sixième et pour partir en vacances nous allions à Écaux en Haute-Marne en traversant les Vosges même l'hiver à Noël par des cols pleins de neige de Strasbourg jusqu'à Écaux et il y avait six enfants dans la famille on disait les trois grands et les trois petits les trois grands étaient nés avant la guerre 14 Jean en 1905 Pierre en 1907 Violette en 1910 c'était les trois grands et les trois petits c'était Dany, Dédé, Bertrand Dany né pendant la guerre Dédé né pendant la guerre et Bertrand juste après la fin de la guerre 1920 et nous étions très très étroitement serrés tous les trois Dany, Dédé, Bertrand les trois petits garçons et il est arrivé un jour un grand malheur c'est que nous étions à Écaux on se baignait dans un bassin avec une grande cascade pas très surveillé, pas assez surveillé et nous sommes allés dans des trous d'eau où on n'avait plus pied et moi on m'a repêché et mon frère n'aidait pas à 12 ans et à 12 alors moi 27 j'avais 11 ans, oui j'avais 11 ans et le 19 ce qui fait que les trois petits sont devenus deux petits et il manquait celui du milieu qui faisait la liaison entre le plus grand et le plus petit et ça a été pour nous très grave imagine, Arthur, que nous lisions ensemble un livre un livre célèbre et très passionnant qui s'appelait L'île au trésor on lisait L'île au trésor à haute voix pour les petits qui ne lisaient pas encore et on se racontait cette histoire et quand Dédé est mort on a dit, mais il ne connaîtra jamais la fin de l'histoire alors nous sommes remontés, Bertrand et moi tous les jours au cimetière pour lui lire un chapitre jusqu'à la fin du livre ensuite après la sixième j'ai passé un an à Paris chez oncle Albert et Tante Bête Tante Bête était la sœur de mon père et elle n'avait pas d'enfant et j'ai été élève au lycée Henri IV et j'ai continué jusqu'au Bachot au lycée Henri IV et Bertrand, je me rappelle qu'il suivait derrière on n'était pas souvent ensemble parce que je marchais toujours beaucoup plus vite et lui traînait derrière et il n'était pas content mais ils suivent, ils suivent, il fallait bien et après cette année chez oncle Albert et Tante Bête on était au bord ou devant les jardins du Luxembourg et même la partie jardin de l'observatoire parce que l'observatoire astronomique de Paris était juste là à côté et qu'est-ce qu'on peut dire encore ? et bien c'est que nous revenions à écho tous les étés même à Pâques je me souviens l'arrivée de Paris et dire même à Pâques où il ne faisait pas très chaud il n'y avait pas toujours beaucoup de soleil la première chose qu'on fait, on va se baigner et on plongeait dans l'étang à écho tu vois, tu te rappelles un peu écho ? dis moi, pas du tout pas du tout avoir été à écho alors le grand étang et un grand pont de vent est-ce que tu te rappelles quelque chose d'écho ? mais si on te montrait des images, des photos, des cartes postales d'écho tu en retrouverais un peu quelque chose et nous avons à Vendôme, dans le salon, un très grand plan de ce qu'était écho autrefois justement, il y a deux siècles on se disait un de ces jours, il faudra bien se séparer d'écho et à ce moment-là, Léo a dit ça, je ne veux pas ah non, ça je ne veux pas, il a commencé à se plier du pied ça vous n'allez pas vendre écho, quand même, vous n'allez pas vendre écho si vous vendez écho, moi un jour je le rachèterai plus tard, je gagnerai beaucoup d'argent qui a dit ça ? Léo Léo, en parlant d'écho ? oui pas d'écho de Bréa de Bréa on a dit un jour, il faudrait vendre Bréa ça vous n'accepterai jamais vous vendez Bréa c'est drôle, il est plus attaché à Bréa qu'on le pense c'est un grand sujet en soi, l'avenir de Bréa oui mais là, oui c'est pas vraiment il y a certainement beaucoup de liens entre Bréa et écho mais c'est pas le thème de la journée non c'est pas d'écho, c'est pas de Bréa qu'il faut parler belum je n'ai pas d'écho vous en êtes vous en êtes commentez-vous commentez-vous Sous-titrage FR ?